Alors salut à tous et salut à toutes, c'est Diversité et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 14 de Warcraft 3, Ragn of Chaos. Et oui, ne maintenez pas là, vous ne l'avez pas entendu, pas du tout, on essaye de changer un peu l'histoire de quand même. Alors, donc avant de s'attaquer au chapitre 3 dans l'Étern et l'Effroi, nous allons voir le Serlude, l'Interlude, le Seigneur de l'Effroi. Donc je vous laisse. Donc on va juste lire le petit descriptif, comme d'hab résumé de la partie d'avant dans la description, ainsi que la chaîne de maths pour ceux qui sont intéressés. Bitches ! Et on y va, donc pendant ce temps, dans la citadelle du Seigneur de l'Effroi, quelque part dans les Limbes. Tout se déroule-t-il comme prévu, Tichondrius ? Le Seigneur Archimonde demande un rapport sur le Fléau. Le jeune chevalier de la mort du roi Lich s'en sort bien. Presque trop bien. Je commence à me demander si Ner'Zul n'a pas des arrières-pensées concernant son nouveau champion. Les humains ne comptent pas sur le long terme. Ner'Zul n'oserait pas saper maintenant nos efforts. Notre seul souci est que le Fléau remplisse son office. Archimonde demandera nos têtes si nous ne gardons pas le contrôle de la situation. Croyez-moi, frère. Ni le roi Lich ni ses serviteurs morts vivants ne mettront en péril le retour de la Légion. Veillons à ce qu'il en soit ainsi. Le Seigneur Archimonde tolère mal l'échec. Donc voilà, on a appris que le roi Lich s'appelait Ner'Zul. Donc je tiens à dire que c'est la première vidéo de Warcraft 3 qui me force à recommencer. Puisque oui, je me suis fait étaler dans la première tentative. Donc en espérant que celle-ci se termine mieux. Puisque je dois vous avouer qu'après 50 minutes de jeu, se prendre une branlée, ça donne un coup au moral. Donc 6 jours plus tard, près des terres forestières de Keltalas. Ah, la merveilleuse, l'éternel Keltalas. Je n'y suis plus revenu depuis mon enfance. Attention, les elfes ont probablement préparé une embuscade. Je ne m'inquiète pas de ces elfes fragiles, nécromanciens. Nos forces augmentent chaque fois qu'un ennemi tombe au combat. Ne soyez pas trop confiant en vous, chevalier de la mort. Les elfes ne doivent pas être pris à la légère. Nous verrons. Amenez le prisonnier. Comment pénètre-t-on sur vos terres, elfes ? Vous ne pénétrerez jamais dans Keltalas, prince déchu. Les bois eux-mêmes protègent nos frontières, et les portes elfiques enchantées défendent notre capitale. Vos précieuses portes ne m'arrêteront pas plus que ces arbres, petit elfe. Avancez les chariots à viande. Nous trouverons notre propre porte. Les énergies de ce lieu sont puissantes. Tuer les elfes, raser leurs bâtiments, cet endroit est parfait pour établir notre base. Ce sera avec choix. Les morts vivants progressent. Alertez les sentinelles. Donc voilà, on commence directement sur l'invasion d'un petit truc. Le principal portefique, détruire l'adresse des elfes bleus. Directement, on va demander à lui de construire une petite éthropole ici. Pour l'instant, vous, vous allez attaquer. Je ferai ce qu'on vous en doit pour l'instant. Reviens. Et normalement, je crois que j'ai... Non, je n'ai pas encore loupé le message des nouvelles unités. Parce qu'on a une nouvelle unité qui est une convention, mais normalement, ils m'éblisent. Et de là, ils ne l'ont pas encore. Voilà, maintenant, on est obligé d'attendre qu'il y ait soit la mine, soit la nécropole qui soit terminée. On va juste mettre nos défenses par ici. Parce que si je me rappelle bien, Sylvanas, elle arrive par là, la première attaque. Alors Sylvanas, qui sait, vous allez très vite le lien. Excusez-moi, j'ai un peu spoilé le nom. Voilà, c'est elle. Je suis Sylvanas Windrunner, Générale des Rangers de Silvermoon. Je vous conseille de faire demi-tour. C'est vous qui devriez faire demi-tour, Sylvanas. C'est la mort elle-même qui est entrée sur vos terres. On va essayer de soigner. Faites ce que vous voulez. La porte elfique du royaume intérieur est protégée par nos plus puissants sortilèges. Vous ne passerez pas. Je préfère ça. On les défonce. Frostmour. Voilà. Ah, enfin. Donc j'avais raison, mais c'est vrai qu'il a fait quand même bobos, Sylvanas. Donc voilà, c'est... C'est une... Une elfe. Voilà, nouvelle unité, c'est que maintenant qu'ils me disent nécromanciens, vous pouvez maintenant entraîner des nécromanciens au Temple des Damnés. Ils peuvent être à l'origine pour lancer invocation morbide sur les cadavres et pour relever les squelettes. Et d'ailleurs, invocation morbide, on va le mettre en automatique. Parce que ça peut être utile, ça fait toujours... Voilà. Il doit couler mon sang. La première chose qu'on va faire, on va faire une crypte. Votre volonté sera faite. Après, on va faire des igouras de ce côté-là. Avec plaisir. Qu'on va transformer en... En espèce de tour de guet. Votre volonté sera faite. On va s'en faire 3-4. Après ça, on veut transformer... Ah, je n'ai pas assez de bois. 150, 130. Ah oui. Mes petits allaient récolter du bois. Et dès que ça va être possible, on va métamorphoser ça en salle des morts. On va traiter juste ce qu'on va faire peut-être d'abord. C'est qu'on va mettre un cimetière... Près de... Histoire qui récolte le bois un petit peu plus vite. Et voilà. On va améliorer en salle des morts. Pour l'instant, je suis... Je suis plutôt bien. Alors, vu que je me suis pris une branlée, je compte jouer un petit peu plus tactique. Je pense que je vais faire des gros... Je pense que je vais faire des petits... Donc là, il faut que j'attende. Il va se faire aussi un petit hôtel des ténèbres pour Arthas. Puisque vu le nombre de fois où il a crevé dans la première tentative... Je n'ai pas très envie de m'en passer. On va le mettre par ici. Ça, il faut que le cimetière soit fini. Ok. Le cimetière, il en est où ? Il est bientôt fini. Toi, pendant que tout ça se termine, on va récolter de l'or. Parce qu'après, une fois que tout sera terminé, je n'aurai plus besoin de toi jusqu'à la fin de ça. Alors, ça, ça arrive. Ça aussi. Je peux au moins aller jusqu'à 50. Voilà, cimetière. Ça, on va faire. Ça, on va faire. On va améliorer les quêtes là, autour des esprits. Histoire de pouvoir défendre notre base un petit peu. Hop. Un hop. On va au cimetière. Bon, ça va, je suis bien palqué pour l'instant. On va faire un temple des damnés, dès qu'on aura assez. On va faire assez d'argent. Après, on se fera un abattoir et après, on aura un petit peu de tout. Donc, ce sera nickel. On va attendre un petit peu, histoire d'avoir assez d'or. Genre maintenant. Avec plaisir. Amélioration terminée. Pareil, on va avoir assez. On va attendre d'avoir assez pour pouvoir avoir un abattoir. Une fois qu'on aura tout ça, on va commencer à se faire nos unités. Bon, ça va, je trouve que je l'ai développé assez vite, ma base. Là, j'ai déjà à peu près tout ce qui peut être amélioré. J'ai déjà une salle des morts. J'ai déjà plus d'amélioration dans le cimetière. Il y a juste le temple des damnés quand il sera fait, qu'il faudra que je fasse aussi quelques améliorations. Voilà. Ça fait un petit bug, c'est marrant. On dirait que la pelouse a renveilli la construction. Bon, le temple des damnés, il est bientôt terminé. Euh... Tac. Allez, ça est fini. Augmente les points de mana, la vitesse de récupération, longévité. Squelettique, ça c'est cool. Un petit peu d'or, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est cool. Bon, maintenant on va se faire une petite armée. On va vraiment essayer de se faire une armée assez mastoc. Peut-être deux, trois ziggourades de plus. On va se faire quelques petits ziggourades de plus. J'ai pas demandé d'aller aussi loin. C'est vraiment pratique, n'empêche que les acolytes n'aient pas besoin de rester à la construction. Mon destin est scellé. De l'invocation, je trouve que c'est vraiment cool. Vous, vous allez venir là. Trois de l'abattoir, vous allez venir ici. Et où ? Bah je crois que vous avez déjà votre janvier. C'est pas le cimetière, c'est ça. Bah c'est bon, vous avez déjà votre bannière. Il faut plus d'or. Oh, il coûte combien. Oh, il coûte cher. La vocation est à... Moins cher qu'il ait servi à viande, je crois. Oh, je suis encore sur les recherches. La vocation est à conclure. Bon là, je vais attendre un petit peu pour... Les chariots à viande. Excusez-moi, je vais tousser. Parce que je suis un petit peu malade. Mais bon, rien de bien grave. Donc je peux bien vous continuer à filmer. Alors... On va attendre d'avoir 120. La mine, il me reste combien ? Puisque l'autre fois, c'est effondré. 9000, il va pas falloir que t'as un dé que j'attaque. Ah non, justement, vu que je connais, je sais déjà ce qui m'attend. Donc la phase d'exploration n'est pas très dispensable. Là, j'en suis à court en unité. Il m'en manquait un. Nécrome ancien. Ouais, on va attendre que... On va mettre ça, on va le prendre là, lui. On va déjà essayer d'y aller un petit peu avec ça. On va attendre... Le dernier nécrome ancien qui devrait pas tarder. Et on va aller comme ça. Je mets tour défensif. Ça veut dire qu'ils sont obligés de passer par là. Et donc de se faire attaquer par tout ça. Donc ça devrait les ralentir pas mal. On va mettre... Je me ferais pas attaquer par le haut. Faut pas dire des trucs comme ça. Et puis même s'ils attaquent par le haut... Oui, mais maintenant que je le sais, ça se peut pas. Donc j'ai mis tout le monde en automatique là. C'est quoi ça ? Augmente de 75% la vitesse d'attaque de unité visée, mais drain 4 points de vie par seconde. Ça, ce serait utile, genre, contre un... Un boss. Donc alors... On va avancer bien gentiment. Alors... Là, faut prendre les cataputes et faire de l'attaquer en zone ici. Encore. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Allez. Tout le monde passe. Je sais que tout le monde passe, mais faites pas. Donc. On va aller vers là-bas. Parce que, si je me rappelle bien, il y avait des choses pas mal par ici. C'était le moment le moins utile pour les balancer. Ça, ça peut être sympa, c'est pour quand il y aura des sorcières. La potion de mana aussi, ça peut être cool. Donc par ici, il va y avoir notre première vie. On va soigner un peu... Nos deux gouls, les gouls sont vraiment pas très résistantes. Défoncez la tour en priorité. Allez, les enfants. Allez, les chariots à viande, on se dépêche. Oh, mais carrément, j'ai un chariot à viande qui s'est arrêté. Non, mais allez, je travaille. Tu veux pas que je te regarde te toucher, mon truc, c'est vraiment utile. Alors, comme ça, les squelettes les attirent un peu, c'est déjà beaucoup plus simple. Tout ça, on va gagner à nouveau. Des points de vie. On va mettre ça dans le rein à pi. C'est déjà beaucoup plus simple avec les squelettes qui viennent nous donner un coup de main. On attaque tout ça. Et bah ouais, c'est déjà beaucoup plus simple. Là, je l'ai eu du premier assaut alors que mon premier... Ma première tentative, j'avais dû mettre à peu près... Ma colère te consumera. On va détruire elle. On va détruire cette tour qui fait chier. Allez, les chariots à viande. Boum, 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 voilà. On va détruire ça. Et ensuite, pour terminer, on va détruire ça. Parce qu'ils ont plus de ressources. Oh, il n'y a plus de possibilité de faire des unités. Plus le temps qu'ils construisent une unité, ce sera déjà cassé. On va casser ça. Toi, tu vas venir... Non, pas un zigoratz. Tu vas... hanter cette mine d'or. Que désire l'ombre ? Tremblez devant ma haine ! Comme ça, en même temps, on va... Ils vont en profiter pour laisser récupérer des points de l'anien aux... les nécromes anciens. Voilà, défoncer ses elfes. C'est cool. Les morts doivent servir. Voilà. Aucun ne survivra. Pour le roi Lich, choisissez vite, mais choisissez bien. On se fait un petit peu tendu, mais franchement, un mélange d'un peu de tout avec les squelettes, etc., c'est plus simple. J'aurais dû... Parce qu'en fait, je me suis surtout fait des chariots avions, des dégoules, et j'aurais dû faire plus de nécromanciens. On va dire que t'as commencé, tu vas te faire une mécropole ici. On va attendre un peu. Pendant ce temps, on va faire quelques unités qui vont tous venir vers là-bas. tac. Voilà. J'ai mis un petit peu de tout. En plus, avec le sort qui permet de les laisser debout 15 secondes de plus, les squelettes, c'est très utile. Est-ce qu'il récupère des points de vie vite fait ? J'ai pas d'autres unités quelque part qui sont un peu cachées. Non, toujours lui qui attend. Non, bon. On a été très peu à survivre, mais on a survécu. C'est déjà ça. Alors, ça s'en est ok. Ça s'en est ok. On va le renvoyer travailler dans la mine d'or là-haut. Et dès que ça, ce sera terminé, on va se recréer 5 acolytes. Mais attendez. Ouais, 6 et 5 par mine d'or. On va en faire travailler un petit peu à la construction et après, on en... l'invocation est accomplie. Voilà. Bon, ça va, je m'en sors déjà mieux que ma première tentative. C'est déjà ça. On va refaire quelques petites constructions genre des tours des esprits, refaire une petite crypte, etc. pour que les unités, elles n'aient pas besoin de voyager autant. d'or. Deux cas. Ouais, des igorotes, c'est vrai, mais pour des esprits, c'est comme des igorotes. On va attendre qu'ils aient terminé. Bon, elle, pas besoin de l'améliorer en salle des morts à part si vous voulez qu'elle se protège elle-même. Mais c'est pas très utile vu qu'on en a déjà eu. Il y a du monde. Tac. Allez-y, s'il vous plaise. Voilà. Ça va déjà beaucoup mieux. Ok, alors toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Les acolytes peuvent apparaître les chariots à viande. Ouais, alors, toi, tu vas me faire un igorote ici. Et en outre là. ensuite, tu vas me refaire une petite crypte. Votre volonté sera faite. Les damnés sont à vos ordres. Un petit temple des damnés dès qu'on aura assez. Hop. Les damnés sont à vos ordres. j'ai préféré, juste vous parler un petit peu de ça, j'ai préféré donner le point de compétence d'Arthas dans dans l'aura impie puisque voilà, comme ça, quand on est comme ça en période de repos, ce sera beaucoup plus simple pour toutes les unités qui sont sous l'aura impie que de récupérer leur point de vie. Choisissez vite, les choisissez bien. Par contre, leur point de mana, c'est dommage. La vocation est accomplie. Tac. Tac. Je m'en sors pas trop mal. Là, au niveau du truc, je m'en sors pas trop mal avec un peu de chance. Au prochain assaut, je pourrais même peut-être tenter la base des bleus si jamais je gère bien. La vocation est accomplie. Donc attendez, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des gros points. Vous, vous allez aller plus derrière. Vous, au contraire, vous allez aller plus devant. Vous aussi, toi, tu vas derrière. Vous deux, vous allez derrière. On va essayer de s'organiser un petit peu. Tac. 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 Voilà, comme ça. C'est un petit peu pré-regroupé. Donc, la crypte, c'est pour ici. L'invocation est accomplie. Le temple des damnés, hop. On va en faire deux. Et, j'ai pas créé l'abattoir. J'ai pas assez. Je vais attendre un petit peu. Voilà, j'ai assez. Tac. Hop. Et maintenant, tu peux retourner à l'air. Bon, ça, je me suis pas trop mal débrouillé. On se refait une petite base d'orpli au cas où. C'est vrai que j'ai un peu plus réfléchi. Mais le fait de prendre dans un game over, de toute façon, vous savez très bien que ça vous donne un petit coup de tension pour faire attention. Ça rime, mais en même temps, ce que j'ai dit. Donc, c'était rigolo. Je pense que là, on est plutôt pas mal. déjà. Allez. On va commencer à avancer. Tout ce que j'ai fait entre aux communautés se défendra le camp. On va avancer deux par deux à chaque fois. C'est bien, puisqu'il y en a un qui est un petit peu mélangé corps à corps et... le camp. Non. Grosse côte. Grosse côte. À part, peut-être là-bas, mais ça doit être sombre. Je m'emballe et c'était que j'avais notre. Que l'ombre me guide. Nul ne peut me donner d'ordre. Un peu de calme. Attaquer tout ça. Pour ceux qui n'avaient pas prévu d'attaquer, attaquer tout ça. On va demander aux catapultes d'attaquer ça en priorité. Voilà. Faites-vous plaisir. On va trouver un peu comme vous l'entendez. Ce sont les plus stocks qui sont sortis. Nul ne peut me donner d'ordre. Ouais. C'est l'heure d'aller attaquer par ici. Nous avons enfin atteint les portes elfiques. Attaquer, pas de prisonnier. Nous avons enfin trouvé les portes elfiques. Attaquer. Allez les gens. Franchement, là, si j'arrive à l'avoir sur cet assaut, la vidéo aura été super courte. Je leur ai vraiment speedé la mission alors que je la trouvais plutôt difficile. Si jamais on y arrive maintenant, je prends mon lieu. Je crois que je peux y arriver. Attendez, il y a juste à écarter parce qu'on va faire attention qu'on va remettre un peu en jetter. Nul ne peut me donner d'ordre. Que désire l'oubrette. Les gens, on y est presque. Allez. Allez. les morts doivent servir. Bon, il faut que je détruise toute la base. en tout cas, Sylvanas ne viendra plus m'embêter. Je veux dire ça. Allez, allez. on faut juste tout péter. Oui, je sais, mais j'en ai un autre. De toute façon, je crois que j'ai gagné donc ce n'est pas très vétant. Allez, pétez-moi tout ça. Voilà. Allez, on va casser le château maintenant. Allez, mon gars. Toi aussi, allez, tout le monde s'il vous plaît. Hop là, donc. Vu que c'est surtout des bâtiments. Ah, ben voilà. Je l'ai terminé pour quelqu'un qui avait passé 50 minutes et qui a perdu à la fin. Là, je l'ai rushé. Je ne m'attendais pas à ça. Tu avais peut-être pas péter les principaux, je ne sais pas. Je ne sais pas. en tout cas voilà, pour la première fois je l'avais fait en 50 minutes et j'étais mort, et là je l'ai speedé, je l'ai fait en à peine 30 minutes, donc franchement je suis fier de moi, je pensais pas, je pensais que j'allais galérer, j'avais peur de la retenter donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous avez déjà un petit indice sur ce qui se passe après, ce sera le chapitre 4, la clé des 3 lunes mais bon, je vous relirai ça dans la prochaine donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt